Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'approche de la fin de ma guitare Slash Tribute. Aujourd'hui, je pose l'accastillage et je fais les derniers réglages de manches etc. Je vous rappelle que je suis parti d'un kit guitare type Lespo de chez Guitare Fabric, un kit do you to self, pour faire le portrait de Slash, le guitariste de Gus & Rose. Si vous n'avez pas vu toutes les étapes du travail que j'ai effectué sur cette guitare, je vous mets en lien en description en haut à droite la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur cette guitare. Donc je suis parti sur ce kit type Lespo de chez Guitare Fabric dont j'ai enlevé tout l'accastillage et l'électronique pour le remplacer par de la meilleure qualité. L'accastillage je l'ai remplacé par du goto et les micros je les ai remplacé par des c'est Mourdetcan Signature Slash pour coller au concept de la guitare. Je vous en ferai une vidéo descriptif et test bientôt sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, les guitares dont je peins dessus seront en mise en vente avec leurs flycaisses et leurs certificats d'authenticité car ce sera vraiment des guitares faits à l'unité et donc vraiment uniques. Pour le moment je travaille sur des kits mais j'ai dans le but dans l'avenir de créer mon propre design et de faire des guitares de A à Z pour avoir vraiment un concept de peinture sur guitare complet. Je profite de cette vidéo pour vous remercier car vous êtes maintenant plus de 100 abonnés sur ma chaîne ce qui me touche énormément. Pour beaucoup ça peut paraître peu mais pour moi qui ai développé cette nouvelle activité dont je ne sais pas si ça pourrait plaire, 100 abonnés, 100 personnes qui me suivent c'est énorme et ça me donne vraiment du courage pour continuer de peindre sur ces guitares et de pouvoir en faire une deuxième activité professionnelle. Vraiment 100 personnes qui me suivent tout en ne sachant pas si ça va plaire pour moi c'est énorme donc vraiment je vous remercie beaucoup beaucoup de me suivre. J'espère que vous pourrez plus vous investir dans les commentaires et me dire vraiment ce que vous en pensez de ce que je crée cela me touchera beaucoup. J'accepte les critiques qu'elles soient positives ou négatives du moment que ça me fait progresser dans l'avenir. Alors vraiment vous qui êtes les 100 abonnés de ma chaîne vous donnez vraiment envie de continuer mon projet et ça m'encourage vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ce que je veux faire. Alors vous pourrez me voir évoluer et développer cette activité sur ma chaîne alors n'hésitez pas à me suivre je vous mettrai d'autres vidéos dans l'avenir sur mes nouveaux projets. Maintenant je vous laisse avec la vidéo de l'assemblage et on se retrouve après. Merci. 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 Et voilà les amis j'ai enfin fini d'assembler cette guitare la Slash Tribute avec le portrait de Slash que vous pouvez voir là je vais placer une vidéo. un peu plus sexy de l'ensemble pour que vous puissiez voir le travail effectué dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu du look et du résultat final. Est-ce que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que je peux mettre encore plus en valeur par exemple sur d'autres prochaines guitares ? Donc j'ai mis pas mal de temps à la finir cette guitare suite à pas mal de petits événements comme les inondations et les mauvaises commandes de pièces que j'ai acheté par précipitation après les inondations. Donc tout ça m'a retardé. Bien sûr il y a aussi le budget car c'est vraiment une guitare que j'ai fait avec mes propres sous, avec des pièces de qualité. C'est dans ce concept là que je veux vraiment peindre sur les guitares pour pouvoir en faire soit une guitare accrochée comme un tableau chez vous, soit une guitare jouable. Donc là dans quelques instants je vous ferai un petit test très rapide pour montrer le son qu'elle peut avoir déjà mais je ferai une vidéo dans l'avenir de test et descriptif de la guitare avec un son beaucoup plus travaillé. Si l'idée de guitare peinte comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner deux trois idées en commentaire pour des futurs projets. Ça m'intéresse un peu de voir dans quel genre de style vous pourrez aimer avoir votre propre guitare. Pour pas que cette vidéo soit trop longue et pour vous laisser avec une petite vidéo test du son des Seymour Denkham slash Tribute Signature, je vais vous laisser là. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos que je vais pouvoir faire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description en bas. Si vous voulez soutenir ma chaîne pour que je puisse améliorer mon travail visuel avec YouTube et avoir des contenus de meilleure qualité, vous pouvez me soutenir grâce à Tipeee que je vous mets les liens en description en bas. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt et que la force saute avec vous ! ... 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